et welcome à tous alors avant de commencer cette vidéo je tenais à remercier la chaîne communautaire jeuxcommunity fr qui a eu plein de ma précédente vidéo donc je mettrai leur chaîne dans la description n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne bonne vidéo à tous alors EA vient d'annoncer qu'il ne sera pas présent à l'e3 mais préparera et organisera son propre événement qu'il nommera l'e play c'est donc du 12 au 14 juin 2016 que EA donne rendez-vous aux joueurs du monde entier pour participer à l'e play un salon ouvert au public contrairement à l'e3 qui est réservé aux professionnels cet événement organisé par EA aura droit à sa propre conférence le dimanche 12 juin à 13 heures Los Angeles suivi par deux jours de salon avec un accès aux jeux de EA mais pas de panique pour les joueurs européens inutile de faire le déplacement aux Etats-Unis puisque cet événement sera également organisé au même moment à Londres en principe FIFA G7 sera disponible selon le planning fiscal EA d'ici septembre 2016 sur ps4 xbox one et sur pc le prix du jeu restera classique 60 euros sur console et 60 euros sur pc bien que le jeu ne soit pour le moment pas annoncé il est presque certain que messi ne figurera pas sur la jaquette de FIFA 17 et pour cause la superstar du football n'a pas vu son contrat avec EA renouvelé quant aux replacements potentiels plusieurs médias penchent pour le colombien du Real Madrid James Rodriguez la série FIFA donne l'impression de tourner un peu en rond ces dernières années EA vient d'en révéler ses raisons le studio se concentre depuis plusieurs années sur une large et ambitieuse refonte de son jeu comme chaque année ce nouveau FIFA devrait proposer de nouvelles équipes ainsi que des nouveaux stades selon EA un nouveau système de tiers serait en développement pour le jeu celui-ci ayant été vivement critiqué dans FIFA 16 parmi les nouveautés à venir on peut noter un nouveau moteur graphique un nouveau moteur physique et une amélioration du système défensif pour coller de plus près avec la réalité les passes en profondeur devrait être moins évidente et il faudra donc faire davantage preuve de sens tactique et de vision stratégique les gestes techniques ont été revus également quant aux gardiens leur gestion a complètement été révisée pour mettre définitivement enfin aux bourdes encore trop présentes dans les précédents opus d'ailleurs c'est l'intelligence artificielle de tous les joueurs qui a été retravaillée pour coller de plus près à la réalité du terrain défenseurs moins passifs attaquants plus actifs ils pourront même prendre seuls des décisions de placement pour ouvrir des brèches dans les défenses ou mieux se positionner pour offrir des solutions aux porteurs du ballon les supporters de liverpool vivent une double sanction après avoir vu mamadou sakho et le suspendu au moins 30 jours pour un contrôle positif un brûleur de graisse ils ne peuvent plus l'utiliser non plus pour affronter leurs amis sur FIFA 16 ce n'est pas la première fois que le jeu supprime un joueur en cours de saison adam johnson condamné récemment à six ans de prison a ainsi subi le même sort Thierry Henry a récemment posté une photo de lui entouré de nombreux appareils des installations qui ressemblent très fortement aux systèmes de capture utilisés par capture lab société chargée de la modélisation des visages des joueurs pour EA sport de plus le joueur a tenu à ajouter qu'il s'agissait bien d'un shooting pour faire partie d'un jeu vidéo hommage au disparu oblige il sera également possible de jouer des sélections nationales comme la mythique équipe des pays bas 1974 ou bien encore l'équipe de france de michel platini en 1982 et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à laisser un pouce bleu